donc j'ai pensé à vous et je me suis dit qu'il serait peut-être utile pour vous de voir comment personnaliser un thème wordpress donc il s'agit ici du thème wordpress donc il faut savoir qui selon les thèmes la personnalisation peut être différente donc je vous revois à d'autres vidéos que j'ai fait sur le sujet des thèmes pour voir comment installer un thème donc lorsque vous avez choisi votre thème qu'il soit payant ou gratuit vous rendez dans la rubrique apparence thème et puis vous cliquez ici sur le petit rectangle bleu le bouton bleu personnaliser ou bien ici en dessous sur le menu latéral gauche personnaliser alors je vous invite déjà à créer vos premières pages et à gérer vos menus donc je vous renvoie là encore sur mes vidéos sur la création des menus et des pages puisqu'il vous faudra déjà quelques articles et quelques pages pour mieux personnaliser votre thème donc lorsque l'on arrive sur l'administration du thème en jeu d'une façon générale vous aurez différentes options qui s'affichent pour le personnaliser donc généralement dans tous les thèmes on retrouve l'identité du site les menus après on peut personnaliser l'entête le footer etc donc ici dans le cadre du thème one press je vais cliquer ici sur choix de thème ensuite sur global ici on nous propose différentes options notamment au niveau de l'effet d'animation au niveau des barres latérales donc si on souhaite placer une barre latérale à droite ou si on la souhaite à gauche ou alors pas du tout de barre donc moi je vais laisser la barre latérale à droite donc qui se trouve donc ici donc dans la page d'accueil j'ai caché la barre latérale par le biais d'une option qui se trouve au niveau de la page directement mais sur les autres pages on verra on voit bien que la barre latérale s'affiche ici à droite donc imaginons que vous vouliez placer cette barre latérale à gauche et bien vous cliquez ici et elle voilà et elle va se trouver à gauche c'est à vous de voir selon vos goûts tout simplement moi je vais la laisser à droite ensuite on vous propose donc des effets d'animation donc là ce que je vous invite à faire c'est de tester pour voir ce qui vous plaît ou non on vous propose ensuite si vous souhaitez conserver ou non les polices de google alors moi je vous conseille de les de les laisser activés par défaut donc une fois que vous avez réglé les options qui vous intéressent il suffit ici de cliquer sur publier en haut pour revenir aux différentes options vous cliquez ici en haut sur la petite flèche à gauche alors ensuite on vous propose de définir la couleur du site donc en l'occurrence ici il s'agit du bouton rechercher ici qui se trouve à droite donc si je change la couleur c'est ce qui va se passer voilà elle devient verte donc moi je vais la laisser bleu c'est plus joli donc ensuite on enregistre alors ensuite on vous propose de d'apporter des modifications au niveau de l'entête donc l'entête c'est ici ce qu'on appelle leader en anglais donc pour ce faire on clique sur en tête donc là on vous propose de la voir de façon confinée c'est à dire réduite ou alors en pleine page c'est à dire étendu sur toute la largeur ce qui nous donne ça donc là on va laisser étendu sur toute la largeur je trouve que c'est plus joli alors ensuite on vous propose différents types d'alignement au niveau de l'entête donc là je vous invite à regarder à voir l'effet qui se produit un voyez c'est en live à chaque fois que vous apportez une modification vous pouvez voir le rendu immédiatement sur votre droite alors ensuite c'est la même chose au niveau de la disposition du logo alors d'une façon générale on sait qu'en graphisme il faut pas employer plus de quatre couleurs sinon on s'y perd ça fait un peu arme de noël quoi après c'est trop trop flashy ça donne le tournis aux gens donc c'est pas bien donc essayer de ne pas avoir des couleurs d'avoir trop de couleurs et puis trop de couleurs flashy sauf si le site s'y prête bien entendu ici nous sommes sur la configuration de notre en tête donc pour l'entête à l'inverse je conseille quand même de choisir une couleur pour contraster avec le fond blanc ce serait intéressant alors une petite astuce si vous auriez vu par exemple une petite couleur qui vous plaît sur un site et que vous souhaitez utiliser et bien vous avez des petites extensions sur google chrome comme couleur pic donc par exemple ici si je me rends sur le site de wordpress et que je souhaite utiliser par exemple la couleur bleue qui se trouve ici et bien je clique ici sur mon petit plugin puis je sélectionne la couleur de mon choix et là va s'afficher le code exact hexadécimal de la couleur voilà qui se trouve ici il n'y a plus qu'ensuite qu'à le copier et à le coller donc ici sur la couleur de l'arrière-plan là voilà on a collé le code hexadécimal de la couleur bleu qui se trouve ici donc maintenant comme on peut le voir la couleur bleu s'affiche et se trouve que c'est vraiment la même couleur alors ensuite on vous demande de choisir la couleur du titre donc qui se trouve ici donc là par exemple si je mets violet voilà ça donne ça alors on pourrait dire que le violet est une couleur plutôt relaxante spirituelle qui s'accorde bien avec le bleu on peut utiliser des couleurs complémentaires ou des couleurs qui contraste bien avec la couleur de fond de notre menu donc moi je vais laisser violet c'est une jolie couleur donc si après vous voulez reprendre cette couleur et la reproduire à d'autres endroits de votre site il suffit simplement de la copier ici et puis de la coller un à un autre endroit alors ensuite d'un pareil pour le slogan on vous demande de choisir la couleur du slogan de votre site bien ben moi je vais laisser un violet mais pourquoi pas plus foncé donc je vais coller ici le violet que j'avais choisi ici donc copier coller voilà maintenant on voit qu'il est bien violet parce que pour on pourrait faire éventuellement c'est de mettre un brin plus foncé voilà alors ensuite nous en sommes à la couleur des liens du menu c'est à dire au survol c'est à dire que quand on passe la souris de quelle couleur vous souhaitez que vos liens de menu s'affichent donc les liens de menu c'est ça c'est toutes les pages que vous avez intégré dans votre menu donc ici on pourrait mettre un blanc un blanc ça serait pas mal ça ressortirait bien voyez voilà un blanc ensuite on vous demande de gérer l'angle la transparence de vos en tête de votre logo donc là je vous laisserai regarder puisque ce n'est pas très important pour les réglages de base de notre thème donc lorsque vous êtes satisfait de vos modifications on n'a plus qu'à à cliquer ici sur publier donc pour revenir aux différentes options on clique ici sur la petite flèche à gauche donc nous en sommes à la navigation donc ici c'est si vous souhaitez placer une marge entre les liens de votre menu donc par exemple ici si je mets six pixels voyez il ya une petite marge qui s'est créée donc on va plus avoir attendez ça plus parlant avec 50 pixels voilà là on voit clairement que la marge entre chaque élément du menu est plus grande donc ça c'est à vous de voir selon vos goûts donc là on va laisser comme ça par défaut pour moment ça nous convient très bien donc nous en sommes ensuite à la zone de titre de la page alors si vous souhaitez désactiver la barre de titre et bien vous cliquez ici donc à la c'est pareil je vous laisse voir et si vous souhaitez la réactiver vous cliquez ici voyez donc c'est à dire que chaque page ici est inscrite ici donc c'est à vous de voir si vous souhaitez qu'elle soit inscrite moi je trouve que c'est mieux de la laisser comme ça nos visiteurs se repèrent mieux lors de leur visite sur notre site donc ensuite on vous demande de régler les marges de vos couvertures donc ça c'est selon vos préférences n'oubliez pas simplement d'indiquer en pourcentage c'est bien précisé pour que ce soit pris en compte donc ensuite on vous demande de régler les couleurs par exemple les couleurs de couverture du fond donc là c'est selon votre préférence donc ensuite on vous demande de régler l'alignement du contenu alors alors là ça dépend de vos goûts aussi sachez toutefois que si vous avez passé des extensions telles que les elementor ça peut changer un peu la configuration du site donc des fois ça peut ne pas être pris en compte alors ensuite nous en sommes aux articles donc comment nous souhaitons que ces derniers s'affichent c'est à dire est ce qu'on souhaite que la date et l'heure apparaissent sur les articles est ce que les miniatures doivent apparaître ou non donc là c'est selon vos préférences donc je vais vous montrer rapidement donc là si on clique sur un article et bien là on voit par exemple que la date et l'auteur qui a créé l'article s'affichent donc là si je décoche ça va disparaître voilà donc c'est à vous de voir moi je trouve que pour un blog ou un site professionnel c'est mieux de l'enlever par contre si c'est un blog plutôt personnel que vous seriez nombreux à y participer et bien pourquoi pas le laisser alors ensuite les miniatures d'articles et bien ça concerne simplement les images mises en avant lorsque vous concevez un article par exemple ici vous avez la possibilité ici à droite d'intégrer une image de mise en avant je vous conseille de le réaliser lorsque vous choisissez cette option et bien elle peut s'afficher ici voilà vous pouvez cliquer ici et là vous avez la miniature mais là où c'est intéressant c'est surtout que ces petites miniatures vont également s'afficher dans les catégories d'articles c'est à dire que lorsque vos visiteurs vont cliquer sur les différentes catégories et bien là à côté du titre de l'article s'affichera la miniature qui est liée avec ce dernier donc par exemple ici j'ai toutes mes catégories d'articles et bien comme vous pouvez le voir toutes les images ici mises en avant s'affichent ici voyez donc c'est plus joli je n'avais pas placé des images de mise en avant dans les articles et bien je n'aurais pas ces différentes images à côté des titres de mes articles seraient uniquement mes titres donc ça peut être intéressant alors après au niveau de la miniature eh bien vous avez le choix soit de laisser ici la petite miniature au dessus soit de la retirer voilà c'est à dire l'image ici de mise en avant moi je pense que elle n'est pas nécessaire ici puis puisque lorsque le visiteur consulte nos différentes catégories et bien il les voit donc c'est pas nécessaire pour moi de l'afficher mais ça vous de voir si vous souhaitez mettre deux images ou non donc lorsque vous avez réglé les configurations des articles cliqués sur publier donc ensuite nous en étions à l'identité du site donc ici c'est ici que vous allez intégrer votre logo et le slogan donc le titre et le slogan de votre site donc comme je l'ai dit au début de la vidéo je vous conseille déjà de préparer tous vos fichiers médias et de les intégrer dans les dans la section médias de votre site donc moi c'est le cas j'ai déjà préparé tous mes fichiers donc pour intégrer un logo on clique ici sur sélectionner un logo ensuite on sélectionne l'image de notre choix et puis on appuie ici sur le bouton bleu sélectionner là on vous propose de recadrer l'image vous faites à votre guise donc il faut respecter la taille standard des logos vous trouverez des sites à ce sujet si vous tapez taille en pixels des logos vous trouverez de nombreux sites pour vous renseigner sur ce sujet donc lorsque c'est fait vous cliquez ici sur recadrer l'image et voilà comme on peut le voir l'image apparaît donc sur notre site alors ici moi j'ai déjà tapé le titre de mon site comme je vous ai dit j'avais déjà préparé certaines choses dans les pages donc c'est à vous de choisir le nom de votre site il faut qu'il soit en résonance avec son thème et ici bien vous choisissez le slogan donc là ici donc là c'est un site en rapport avec le massage et la relaxation donc j'ai choisi relaxation et décontraction c'est à vous de choisir le slogan donc il doit pas être très loin donc le slogan par contre il peut être un peu plus long que le talguine mais pas trop non plus et vous pouvez par exemple intégrer des termes qui qui finissent par le par les mêmes syllabes par exemple qu'ils aient dans la même résonance par exemple la sion sion vous voyez on peut faire un style un peu comme les verts dans les poèmes alors vous avez la possibilité ici de masquer ou non le titre de votre site donc moi je le laisse et pareil pour le slogan donc ainsi vous avez la possibilité d'intégrer un logo retina qui a une autre définition et puis un icône pour votre site donc moi j'ai pas encore choisi d'icône lorsque vous avez terminé de paramétrer l'identité de votre site vous cliquez ici sur publier alors ensuite nous en sommes à nos liens sociaux de pied de page c'est à dire c'est pour permettre aux gens de rester informés de nous suivre par exemple de s'abonner à la newsletter du site et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux donc ces derniers sont indiqués comme on le voit au pied de page donc ici donc pour modifier le lien social c'est ici à droite donc vous avez la possibilité de changer le titre si vous le souhaitez vous pouvez mettre nous suivre par exemple ensuite vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous souhaitez c'est à dire autant de réseaux social que vous souhaitez donc là on va par exemple mettre google plus vous avez la possibilité de passer ici un icône donc c'est ça qui est intéressant sur ce thème c'est qu'ils vous proposent différents icônes donc on clique ici pour y accéder et il suffit ensuite de choisir l'icône en relation avec google plus donc là on voit qu'il y en a deux donc soit celui ci soit celui ci donc c'est selon vos préférences donc là ça donne ça et puis sinon l'autre voilà donc nous on va laisser un peu plus discret plus petit c'est plus joli et ensuite il suffit d'indiquer l'url de votre compte google plus donc voilà je l'ai déjà préparé donc donc il est ici donc voilà ici nous sommes sur ma page google plus donc pour sélectionner le lien on clique ici copier et on le colle ici dans l'url voilà lorsque vous avez terminé vous cliquez ici sur fermer et lorsque les gens cliqueront sur votre site et bien ils auront directement accès à votre réseau social donc pour y accéder et cliqueront ici sur google plus et ils seront renvoyés comme vous pouvez le constater sur votre page google plus donc vous pouvez rajouter encore un élément si vous voulez donc par exemple facebook pardon ici vous choisissez l'icône relatif à facebook donc normalement ici vous propose tout un voilà il est là tac et ensuite il suffira d'intégrer l'url de votre compte facebook donc moi je me rendra sur facebook voilà et je n'ai plus qu'à cliquer ici sur l'url de mon compte facebook et pareil je la colle ici lorsque c'est fait on clique ici sur fermer on enregistre toutes ces modifications parce que parfois on perd on peut avoir un bug et il faut tout recommencer donc essayez de publier ce que vous faites à chaque fois donc ensuite nous en sommes ici sur la newsletter vous avez la possibilité soit de la cacher soit de la laisser alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ici cette newsletter est liée à un même chip donc il faut en compte même chip pour pouvoir utiliser cette newsletter sinon ça n'ira nulle part les données n'iront nulle part donc soit vous vous créez un compte sur même chip moi je vous conseille d'avoir un notaire ou fondeur professionnel c'est bien comme ça vous pouvez gérer vos listes envoyer des newsletters à un nombre un grand nombre d'abonnés donc ça peut être utile vous n'êtes pas obligé d'aller sur un chip vous avez sg autorépondeur vous avez à waver enfin il y en a plein d'autres donc si et si menship ne vous intéresse pas et bien je vous conseille de cacher tout simplement cette newsletter et ensuite vous aurez toujours la possibilité d'intégrer un widget avec le code html de votre formulaire puis de l'intégrer ici voire ici vous avez plusieurs configurations possibles bien ici c'est simplement pour gérer la couleur de notre newsletter donc là ça ne vous intéresse pas donc une fois que c'est fait on clique sur publier on revient en arrière alors nous en sommes ensuite au widget du pied de page tout ce qui concerne ici alors ensuite nous en sommes au widget de pied donc là ça se trouve ici un dès que c'est marqué pied c'est le pied de page donc le footer en anglais donc là c'est simplement pour paramétrer le nombre de colonnes que vous souhaitez qui s'affiche les couleurs de vos widgets etc donc là je vous laisserai faire par vous même en fonction de vos goûts et de l'utilisation de votre site ensuite nous en sommes à la copyright c'est un lien copyright qui trouve ici tout en bas du site donc là on vous propose de choisir la couleur de fond donc si vous souhaitez intégrer une couleur de fond donc comment je vous montre rapidement voilà donc ensuite si vous souhaitez modifier la couleur du texte du lien donc là par exemple bleu s'il ya des liens en cours etc bon moi je vais le laisser noir voilà par défaut ça ira très bien c'est une couleur élégante donc lorsque vous avez fini vos réglages pareil vous cliquez sur publier alors ensuite donc nous avons terminé pour les réglages du thème nous en sommes maintenant au menu donc je vous disais au début du cours il va d'abord falloir créer vos pages et vos menus pour pouvoir ici les gérer donc là ici vous avez la possibilité de gérer votre menu principal mais vous pouvez aussi le gérer via le tableau de bord c'est à dire ici donc apparence et vous cliquez ici sur menu donc pareil pour les widgets donc là je vous renvoie à un cours que j'ai fait sur le sujet pour créer vos menus ici vous avez la possibilité de le configurer donc vous avez la possibilité de déplacer les liens donc là il s'agit par exemple d'un souvenu d'un lien de menu vous avez la possibilité aussi d'ajouter des éléments donc je clique pour vous montrer donc ici se trouvent les emplacements de menus donc si là ici j'écris qu'un seul menu mais si j'avais créé d'autres menus et bien les autres menus s'afficherait ici et là vous avez la possibilité de choisir celui qui s'affiche ici donc là par exemple si je décroche et bien il disparaît voilà pour le replacer il suffit de recoucher et le menu se réintègre à ma page à mon site donc ensuite vous avez la possibilité de régler les options d'un menu donc là c'est pareil je laisse vous voir tout seul tout ça donc une fois que vous avez réalisé vos réglages on clique sur publier on revient en arrière et vous avez la possibilité il faut savoir aussi de créer un nouveau menu mais vous pouvez aussi le créer ici via votre tableau de bord dans ce cas il suffit de cliquer ici toutes les pages que vous avez créé et les articles s'afficheront ici à gauche il suffira de sélectionner ceux que vous souhaitez intégrer à votre nouveau menu donc ici on vous propose de voir les différents emplacements de menus selon que vous avez créé alors ensuite nous en sommes aux widgets donc là vous avez la possibilité de créer des nouveaux widgets donc moi j'ai déjà créé deux widgets sur la barre latérale donc ici j'ai intégré un calendrier et ici j'ai intégré une vidéo youtube que j'ai nommé zen attitude et les gens peuvent s'ils le souhaitent cliquer ici sur play donc ça je pourrais vous montrer dans une prochaine leçon comment faire donc la sidebar elle se trouve ici donc là vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau widget donc soit ici dans la personnalisation de votre menu soit comme je vous l'ai dit précédemment vous cliquez ici sur widget et là vous pouvez ajouter au choix tous les widgets qui se trouvent ici donc pour ce faire il suffit de cliquer sur le widget et de déplacer à l'endroit souhaité et là donc c'est la même chose donc pour déplacer le widget vous faites comme ça un par exemple ici rechercher je peux le passer ici et là il se retrouve au milieu donc c'est à vous de voir on peut le laisser ici c'est joli c'est donc après c'est à vous de voir là c'est pareil c'est selon vos goûts moi je vais laisser le lien recherché au dessus ensuite vous avez la possibilité si vous le souhaitez d'ajouter un nouveau widget donc pour ce faire vous cliquez ici donc lorsque tout vous plaît vous cliquez sur publier comme d'habitude alors ici bien c'est la même chose mais c'est le pied de page vous avez la possibilité ici d'ajouter un widget au niveau du pied de page pareil pour le deuxième pied de page ici vous pouvez ajouter un widget alors nous en sommes ensuite au réglage de la page d'accueil donc là c'est assez important il faut surtout pas négliger serait ce réglage alors là on vous propose deux choses soit vous souhaitez afficher les derniers articles ce qui donne ça mais je trouve que ce n'est pas très professionnel et d'une façon générale ce qui se fait et c'est ce qui est le plus professionnel à mon avis c'est d'afficher d'afficher toujours la même page donc les pages statiques à savoir la page en relation avec la page d'accueil par défaut c'est à dire qu'à chaque fois que les gens se rendront sur votre site c'est cette page qui va s'afficher alors évidemment pour que cette page s'affiche il faut l'avoir créé au préalable comme je vous le disais au début de cette vidéo donc vous avez la possibilité ici de choisir la page de votre choix donc je vous conseille évidemment de choisir la page d'accueil mais vous pouvez aussi si vous le souhaitez choisir une un article voilà donc là ici se trouvent tous les articles donc il faut savoir que vous pouvez aussi régler ceci sur votre tableau de bord à savoir ici vous rendez dans vos réglages et vous cliquez ici sur lecture et là vous avez aussi la possibilité de choisir le contenu qui s'affiche à vos visiteurs à savoir est ce que ce seront les derniers articles ou une page statique donc pendant qu'on y est sachez que vous pouvez aussi régler ici l'affichage des articles donc est ce que vous souhaitez que ce soit juste l'extrait qui s'affiche ou le texte complet moi je vous conseille toujours de mettre l'extrait sinon c'est beaucoup trop long alors une petite chose aussi si vous si vous commencez votre blog et vous que vous ne souhaitez pas encore que les moteurs de recherche référence et bien il vous vous suffit de cliquer ici ainsi votre site ne sera pas indexé sur les sur les moteurs de recherche lorsque c'est fait il suffit de cliquer ici sur enregistrer les modifications bien on revient à la personnalisation de notre thème donc là nous en sommes au css additionnel un sens on va sauter c'est pas intéressant donc là c'est si vous souhaitez intégrer un css personnalisé à votre thème dans ce cas il faudra le copier ici mais justement pendant que nous parlons du css je vais vous montrer un autre moyen pour changer certaines apparences de votre css bien alors là nous avons tout vu donc maintenant on peut cliquer ici sur la petite croix donc l'éditeur de votre thème se trouve ici donc vous allez dans apparences et vous cliquez tout en bas ici sur éditeurs et là ça affiche le style css de votre thème si vous souhaitez ici vous pouvez changer vers la police d'être d'écriture donc si vous souhaitez intégrer une nouvelle écriture dans le body dont les paragraphes du contenu ici donc je vous montre ici de votre site et bien vous vous rendez dans la section font family font family là ici et vous ajoutez la police de votre choix donc moi je vais prendre paladino linotype il faut toujours ajouter une virgule ensuite et si la police d'écriture comporte deux mots dans ce cas il faut le mettre entre guillemets ensuite là si vous souhaitez vous pouvez en modifier la taille donc moi je vais mettre un peu plus gros 20 pixels alors après vous pouvez modifier d'autres sections alors juste une chose ici les modifications de la police d'écriture vont s'appliquer donc dans le body de notre site c'est un truc contenu en fait qui se trouve juste après la section id dans les boutons et dans le formulaire alors pourquoi le formulaire parce que les termes input select et texte arrera se rapportent au formulaire ensuite vous pouvez choisir ici de modifier d'autres choses comme par exemple le titre h1 de votre site donc là par exemple on peut augmenter sa taille à 40 pixels moi j'aime bien c'est un peu plus grand donc là c'est les médias que oui donc c'est pour les les écrans ils sont à une taille minimum de 768 pixels donc là je vous conseille de pas mettre trop grand les titres donc là je plutôt choisir 39 voilà donc là vous pouvez personnaliser comme vous pouvez voir encore votre thème via son style css donc lorsque c'est fait bien vous cliquez tout en bas ici sur mettre à jour le fichier donc il faut savoir que si par exemple vous souhaitez modifier une section en particulier de votre site donc par exemple ici cette section là et bien vous cliquez sur celle ci puis avec le bouton droit de la souris vous cliquez ici sur inspecter et là à droite donc est surligné en bleu la section qui correspondant à ce que vous avez cliqué et de ce fait et bien il suffit simplement de voir dans quelle classe elle se rapporte donc ici se rapporte à notre titre h3 donc ici c'est le si on souhaite modifier cette phrase et bien nous savons qu'elle se rapporte aux titres h3 donc il faudra se rendre ensuite dans son style css et sélectionner l'élément h3 donc ce dernier voilà se rapporte ici au body comme on le voit c'est la suite du body bien écouté et bien c'est à peu près tout pour la personnalisation de notre thème wordpress j'espère que vous avez bien compris et dans un prochain cours nous verrons comment modifier nos différentes pages comment les rendre plus agréables avec l'extension et les mentors merci de votre attention et à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501